Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo de Giga Up de personnages. Et du coup, pourquoi Giga Up ? Parce que c'est un petit peu la galère niveau gain de niveau, on va pas se mentir, Kaba est un petit peu radin en gain de niveau en ce moment. Je crois que là, le dernier gain de niveau ça fait 6 jours, c'était il y a 6 jours, et avant celui d'il y a 6 jours, ça faisait déjà 6 jours. Donc c'est un petit peu relou, je vais pas vous mentir. Enfin, du coup, là on va monter pas mal de trucs, parce que j'en ai marre d'être en dessous de 2 millions d'IP. C'est bon, il y en a marre. Au bout d'un moment, je veux monter mes persos. Là, les persos commencent à un peu se bousculer au niveau des HUB, donc je vais tout monter. Parce que, au bout d'un moment, il le faut. J'ai beaucoup de trucs à monter en termes de gain de niveau. J'ai gagné du coup Sasquatch en 3 étoiles également grâce à Insider. Et d'ailleurs, je vais gagner d'autres personnages là au prochain mois, c'est assez cool d'ailleurs. Je vais gagner normalement Airwalker 3 étoiles et Surfer 2. Donc c'est plutôt cool, sachant que j'ai pas mal de 2 étoiles à monter. Et du coup, j'ai des 5 étoiles et des 6 étoiles. Donc, Magneto, je ne le monterai pas dans cette vidéo. Je vais pas le monter dans cette vidéo, parce que, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va surtout être des cosmiques dans cette vidéo. Du coup, on va up Gamora, The Champion, Hyperion et Thor. Donc, on va monter tout ce beau monde. Et je vais également ouvrir des cristaux de pierre spéciale 5 étoiles. Je vais tout ouvrir. C'est bon, j'en ai marre. Normalement, le surfeur, il veut pas venir. Donc, on va tout monter. Et on va passer les 2 millions d'IP assez largement. Donc, on est parti. Déjà, on va monter The Champion. Tout simplement... Enfin, pourquoi on va monter The Champion ? Tout simplement parce que, normalement, normalement, s'il y avait eu plus de gains de niveau que ce qu'il y a là, j'aurais pu, du coup, le garder. Enfin, disons, ne pas le monter tout de suite. Sauf que, il y a des gemmes de R2 et que, comme vous le savez, je n'ai plus de R2. Ou, en tout cas, comme je chope très peu de personnages, c'est assez chaud. Sauf que, du coup, là, je vais pouvoir en utiliser. Donc, ça, c'est plutôt cool. Enfin, au final, j'aurais pu l'utiliser sur Hyperion, mais c'est pas grave. Là, on va complètement up. De toute façon, au final, ça donne pas grand-chose, ces ups de personnages. En 5R1 et 5R2. Par contre, je ne montrerai pas plus pour l'instant. Ensuite, nous allons up, Monsieur Hyperion, en 5 étoiles R5. Et ensuite, on va aller tester, faire 2-3 petits tests, bien évidemment, avec tous ces persos. Là, on va utiliser une gemme, également. Donc, j'aurais plus que 2 gemmes, mais c'est plutôt cool. Enfin, vaut mieux utiliser des gemmes. Vaut mieux les utiliser. Sinon, en fait, le truc, c'est que si je perds du principe, j'ai des kata, j'utilise. Enfin, je n'utilise pas les gemmes. Au bout d'un moment, je ne vais jamais les utiliser. C'est comme je faisais avec les gemmes de 6R2 ou la gemme de 5R5 Science. Je me disais, vas-y, tu as des kata et tout, vas-y. Là, j'ai des kata, mais je ne suis pas non plus en mode... Je ne suis pas en mode, j'en ai beaucoup trop. Donc, on va quand même se calmer. Gemme de R3 ? C'est quoi ce bordel ? Gemme de R3 ? Des gemmes de R3 ? Je n'en ai pas qui périment, j'espère. Il y a des gemmes de R3 aussi ? Ah ouais. Ouais, mais il va falloir que j'utilise 2-3 petits kata, quand même. Il va falloir que j'utilise 2-3 petits kata. Mais le problème, c'est que des kata cosmiques, je n'en aurais pas assez si j'utilise, là. Donc, je crois qu'on va utiliser une des gemmes. Ouais, on va utiliser une des gemmes. Allez, c'est parti, ce n'est pas grave. Par contre, j'espère... Ah, les T1, on n'en utilise pas pour le R5, je crois. Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être un coup dur, ça, ce que je viens de faire. C'est peut-être un coup dur. Écoutez, on va voir. On va voir. On va voir Thor. De toute façon, Thor, ouais. J'aurais peut-être dû up Thor avant pour voir ce que je devais faire avec Hyperion. J'aurais peut-être dû faire ça. Ce n'est pas grave. Du coup, on va le monter. C'est R5, du coup. R5 Hyperion, R5 Thor. Thor va le mettre à 200. Hyperion, on ne lui mettra pas de pierre, parce que, comme vous le savez, c'est un compétence spéciale. Donc, il y a 1. Là, elle est à combien ? Durée de buff, 65. Et ça monte jusqu'à 75. Donc, je ne vais pas lui mettre, clairement. Par contre, les T1... Est-ce qu'il y en a quand on monte le R5 ? Écoutez. Ce qu'on va faire. Gain de niveau, gain de rang. C'est pas ça. En cosmique. Écoutez. On va le monter, lui, avec la gemme. Et on verra après, pour Thor, ce qu'on fait. Mais je ne sais plus s'il y a besoin de T1 pour le... S'il y a besoin de T1, c'est cool. S'il n'y a pas besoin de T1, c'est la galère. Non, c'est la galère. C'est la galère. Je ne vais pas vous mentir. C'est la grosse galère. Parce que j'en aurais beaucoup trop utilisé. Il va falloir, du coup, que je monte des R3. J'espère qu'on a encore du... De l'iso-cosmique. Parce que là, on n'a pas fini. On n'a pas fini avec l'iso-cosmique. J'espère qu'il y en a un. Allez. Normalement, j'en ai de l'iso-cosmique et de l'iso-tech. Normalement, j'en ai. Ah, il y a du T1. Ça va. Ça va, il y a du T1-A. Parce que du coup, je vais en utiliser deux fois du T1-A là-dedans. C'est cool. Ok, on est parti. Hyperion, 5 étoiles R5. C'est fait. C'est enfin acté sur mon compte. Ça fait grave plaisir. Et on est peut-être déjà monté au-dessus des 2 millions d'IP. On est déjà peut-être monté. On va regarder. Est-ce qu'on a dépassé les 2 millions d'IP ? Et c'est Hyperion qui nous fait monter les 2 millions d'IP. Ça, c'est beau. Ça, c'est super beau, en tout cas. Franchement. Franchement, c'est beau. C'est beau, quand même. Vous qui connaissez mon passif avec Hyperion. C'est forcément super beau de monter avec Hyperion. Par contre, dépasse les 10 000 quand même, poteau. Dépasse les 10 000 d'IP quand même. Respecte-toi. Par contre, j'espère au niveau ISO que ça va le faire. Sinon, j'ai craché au niveau ISO. Toc. On va descendre ça. Ouais, ouais. Toc. Toc, toc. Ouais, super. Allez, Hyperion R5. C'est bon. Il a dépassé les 10 000 quand même parce que... Il n'est pas éveillé. Du coup, c'est mon combien de R5 ? C'est mon... C'est que mon deuxième, en fait. C'est que mon deuxième R5. C'est vrai que j'ai deux 6R2, un 6R3, mais je n'ai pas beaucoup de R5. Du coup, on va monter le troisième. On va monter le troisième R5, à savoir Monsieur Thor Classique. Monsieur Thor Classique, du coup, qui va monter avec une gemme. Parce qu'on n'utilise pas trop de cata. On est des gens propres quand même. On est des gens propres. Par contre, vous voyez que mon or est en train de bien descendre. Mais ce n'est pas grave. On va avoir le boost d'or dans très, très, très peu de temps. On va avoir le boost d'or dans très peu de temps. Alors, je vous mettrais peut-être les... Le Cosmic, non, tu me... Non ! Le Cosmic, tu me... Tu me trahis. Tu me trahis, là ! Tu me trahis, poteau ! Ah ouais, là, tu m'as trahi. Là, franchement, tu ne fais pas kiffer. Bon, déjà, là, en T4C Cosmic, on a tout perdu. En T4C Cosmic, on a tout perdu. En fait, on a tout perdu. On a vraiment tout perdu de partout. Voilà, c'est un fait. On va bien descendre en or. On va bien descendre en or, mais bon, ça veut dire qu'on monte. Ça veut dire qu'on monte notre compte, et ça, c'est cool. On va utiliser le... L'iso comme ça, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui périmaient. Je ne sais pas du tout dans quoi je l'ai, cet iso, là, mais... Parce que je finis tous les contenus, donc dans quoi je l'ai, cet iso ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il sera en dessous de 10 000, mais je vais le mettre à 200. Je vais le mettre à 200, je suis un grand malade. Bon, c'est bien. En tout cas, on aura utilisé 10 T1A. Ça, ça fait plaisir. On aura utilisé du T2A. Ça fait plaisir également. On aura utilisé un petit peu de T5B. Je crois que je ne vais plus en avoir dans la réserve, mais je vais être bien complet. C'était quand même le but. Ah, merde. Ah, je croyais que j'avais tout utilisé. Merde. Ce n'est pas grave. On perd un petit peu de temps. Allez, on va reprendre les iso 3000, de toute façon. Allez, on prend tout. Ça, on utilise tout. De toute façon, on prendra également de l'iso 4 étoiles. De toute façon, ces isos-là, tout le reste, je ne les utilise pas. Les basiques en dessous de niveau 4, je ne les utilise pas. Tier 4, tier 5. Histoire que ça, ça ne périme pas. Ah oui. On va faire avec de l'iso-tech après. On va bousiller l'iso-tech. On va bousiller l'iso-tech. Toc. Toc, toc. Et là, maintenant, on va prendre du 5000. Tech. Et on est bon. J'ai encore beaucoup d'iso, donc ce n'est pas trop un problème. J'ai beaucoup d'iso. Je vais aller vendre de l'iso après. Je pense. Pour faire un petit peu d'or et pour éviter que ça périme. Parce que là, c'est un peu de l'iso de merde qui va me rester. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, c'est bien. Là, on aura bien monté en IP. On a aussi l'agamora à monter. Et le champion, il va attendre. Et du coup, il y aura le Magneto à monter dans un autre gain de niveau. Il y aura le Sasquatch 3 étoiles qui va normalement me faire un gain de niveau à lui tout seul. Il y a des 2 étoiles. Je vais choper, du coup, dans un peu moins d'un mois, du coup, le Airwalker. Voilà. Et après, à côté de ça, voilà, on peut avoir du 6, on peut avoir du 5 et tout. Enfin, voilà. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Je pense que ça va suffire, là, non ? Ça va peut-être suffire, au bout d'un moment. Voilà. Thor. Qui va monter au-dessus de 10 000, quand même, aussi. Il va monter au-dessus de 10 000. Et du coup, lui, on va l'éveiller. Parce que j'ai trop de gemmes d'éveil. Enfin, au final, j'en ai plus qu'une. Au final, j'en ai plus qu'une. Donc, j'en ai mis une sur Hyperion, une sur Thor. Et du coup, il restera celle pour surfer. De toute façon, Captain MCU, j'ai déjà en 6. Donc, je ne vais pas l'éveiller, la mettre R5. Ça sert à rien. Et du coup... Et du coup... On va lui mettre toutes les pierres. Alors, là, vous vous dites... Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Si surfer, il arrive. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. J'ai tout prévu. Parce que là, je vais ouvrir tous mes cristaux de pierre. Je vais pouvoir mettre des pierres sur plein de trucs. Ça va être cool. Allez. On peut y croire. On peut y croire. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Allez. On croit en toi. On croit en toi. Allez, Kavon. Allez, les serveurs. Wouh. Allez. Allez. On croit en toi, mais essaye de te dépêcher quand même. Ça fait tellement longtemps que j'ai essayé ces 124 pierres cosmiques. Et que je ne peux plus ouvrir ces putains de pierres. Ça m'énerve. Du coup, on va enfin pouvoir ouvrir ces 290 cristaux, je crois. 288 cristaux de pierre. Eh bien, écoutez, on est parti pour un gros, gros rush de pierres spéciales. 5 étoiles. On va tout ouvrir. Je suis un malade. On va tout ouvrir. Sachant que je vous rappelle, on va avoir des pierres également là à la fin de l'événement des héros. Le mois prochain avec la QE chevalier. J'espère qu'on va en avoir également. Voilà. Normalement, avec 290 pierres, normalement, on est censé avoir une cinquantaine de pierres de chaque. À peu près. À peu près. Forcément, il y aura des trucs qui vont être un peu en dessous. Là, vous voyez, déjà, on voit qu'il y a un peu moins de science. Par contre, il y a un peu plus de mutants. Les mutants, c'est bien. Les mutants, c'est bien. Je vais pouvoir les mettre sur Pyramidix. Les mutants, c'est bien. Je vais pouvoir les mettre sur Pyramidix. Les sciences. Alors, les sciences, j'attends un peu de voir combien je vais en avoir. Si j'en ai pas mal, peut-être que je mettrai la gemme générique sur Red Guardian. Comme je vais plus prendre de ces fiturdes. Ça peut être utile. En vrai, comme je prends plus ces fiturdes là. Parce qu'en vrai, j'ai plus que 2 chances, en gros, d'avoir un personnage qui m'intéresse. C'est-à-dire, éveil de Tigra, éveil de Red Guardian. J'ai une gemme d'éveil pour Tigra. J'ai une gemme d'éveil pour Red Guardian. Donc, j'ai envie de vous dire, pas trop grave, quoi. C'est pas trop grave. Allez, il nous reste 58 pierres. Donc là, on arrive à peu près à la cinquantaine partout. À part en science. En fait, c'est en science, vraiment. On n'est pas ouf. Allez, un petit peu en science. Ça serait bien de dépasser les 40, non ? Ah là là, ils vont pas dépasser les 40. Ah, 38 ! Ah, les enfoirés ! Bon, du coup, j'aurais dépassé les 50 en tech, en mystique. Je les aurais atteints en cosmique. Par contre, du coup, en mutant, je suis à 49. 46, virtuose. Et un petit peu moins en science. Donc maintenant, après avoir fait ça, maintenant, on va pouvoir aller voir le pire qu'on a. On va aller voir. Et on va, du coup, en utiliser. On va pouvoir en utiliser. Est-ce qu'il y en a, d'ailleurs, qui périment ? Ça aussi, ça va être intéressant de voir. Déjà, il n'y a rien qui... Ah, si. Non, il n'y a aucune pierre qui périme. C'est beau, ça. C'est carrément beau. C'est super. Alors ça, là, c'est bien. Par contre, niveau 4A, ça va vraiment me faire... Ouais, j'ai encore ce T1 qui périme. C'est dingue. Et encore du T4B qui périme dans 17 jours. Mais c'est dingue ! Même du T4B. J'ai monté Meduisa R5 pour tester un petit peu la confrontation. Donc, le Seminar Showdown. J'ai encore trop de T4B. Il va falloir que je monte des 4R5 pour que ça m'embousille. Ouh là ! J'ai plus de T2A dans la réserve ! Non ! J'ai plus de T2A dans la réserve ! C'est exceptionnel ! Ça se trouve, j'en ai... Alors, T5B, je suis quand même à 10 sur 10. J'en ai plus dans la réserve, mais voilà. Et T2A ? Ah, je suis à 20 ! Je suis à 20 ! C'est parfait ! C'est parfait ! Voilà, cette vidéo de hub. Par contre, je suis désolé si je touche des fois le micro. D'ailleurs, j'ai le petit micro. Voilà, le petit micro. Stylé avec le petit trépied et tout. J'aime bien ! J'espère en tout cas que vous kiffez avec la qualité du son qui normalement est bien meilleure que dans les dernières vidéos. Notamment les vidéos de Variant, enfin, autres vidéos de ce type. Maintenant, on va utiliser les pierres. Alors, les pierres, les pierres, les pierres. Écoutez, on va se faire kiffer. Bah, j'en ai marre. C'est bon. Donc, Tigra, on l'éveille. On va lui mettre toutes les pierres mystiques. J'en ai pas énormément, mais on va les mettre. Et une gemme générique. Et on va la mettre sur Red Guardian. Et voilà. C'est bon. On en a marre de réfléchir. C'est un giga-hub. Donc, on est bon. Voilà. Maintenant, on va mettre toutes les pierres qu'on a de partout. Alors. Cosmic, déjà, on va monter. On va monter Thor. On va monter Thor. Il va monter à 180. Et je vais lui donner quelques petites pierres basiques. Allez. Donc là, il monte à 180. Et derrière, on va lui donner quelques petites pierres basiques. Et normalement, on sera bon. On sera bon. Sachant qu'on va rechoper quelques pierres basiques d'ici à choper peut-être Surfer. Et bon, j'ai envie de vous dire le fait de ne plus avoir enfin, de ne plus avoir de pierres cosmiques d'avoir de moins en moins de ressources cosmiques pour monter Surfer. Peut-être que ça va ça va donner envie à Kabam de me donner Surfer. Peut-être. On ne sait pas. Et bah, Thor, en tout cas Thor, en tout cas, va faire kiffer, je pense. On va s'amuser un petit peu avec. Je suis désolé, la vidéo va être très longue. Mais bon, voilà. Je me fais kiffer. J'espère que ça vous fera kiffer. Et du coup, on va monter on va donner quelques petites pierres basiques. Bah, écoutez, on va donner les... On va donner des basiques, des comme ça, parce que c'est là où il y en a le moins potentiellement de... Enfin, où ça peut le plus aller dans la réserve. Hop ! Voilà. Thor classique à 200. Ça fait kiffer. C'est un exclusif. C'est carrément bien de mettre une gemme d'éveil dessus. Donc, voilà. Hop ! Là, on est bon. Ensuite, Pyramide X, elle va prendre 49 pierres. Ça, c'est sûr. Elle prend 49 pierres. Alors, peut-être pas 49. On va faire que la mettre à 160 pour l'instant. Donc, ça va augmenter un petit peu son timing. Enfin, en tout cas, avant, c'était 21 secondes, je crois. Et là, ça va être... Bah, je vais regarder combien. Je vais regarder à combien. Ça va peut-être monter à 26, 27. Un truc comme ça. Pourcent, du coup, c'est les pourcentages à partir duquel elle gagne ses deux tempêtes. Et du coup, à quel moment elle devient et résistante, et puissante, et de plus en plus puissante, quoi. Non. Ok. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, tech à tech, j'en ai 115 quand même. Tech, là, s'il chope un Guardian ou un truc, alors, je pourrais mettre, du coup, sur Ghost. D'ailleurs, oui, je vais mettre peut-être sur Ghost à 180. J'ai pas besoin de la monter à 200 pour l'instant parce que j'ai plus de contenu à faire avec elle spécialement. Donc, ça sert pas à grand chose. Mais je vais la mettre quand même à 180. Qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Mais là, vous voyez, j'ai pas mal de trucs qui sont déjà bien, bien, bien montés en cosmique. En tech, pardon. J'ai Iron Patriot. J'ai Sealer qui commence à être un peu montés. Voilà. Donc, rien que le Punisher, le Iron Patriot, déjà, ils ont pris la place d'Iron Man. Maintenant, c'est eux les plus montés. Et Darko qui est bien monté aussi. Darko qui est bien, bien, bien monté. Voilà. Bon, écoutez, ça, c'est bon. Ensuite, Virtuose. Virtuose, j'en ai 55. Mais Virtuose, j'ai rien, je crois. Ah si, j'ai Maulman. Ah oui, si. Si, au final, j'ai Egon sur lequel je pourrais mettre toutes mes pierres. Mais je m'en fous un peu. Maulman, je m'en fous un peu. Nick Fury aussi. Soit une Skurrel Girl, soit un nouveau Virtuose. Enfin, je vais... En vrai, pour l'instant, j'ai pas spécialement besoin. Et du coup, science ! On va mettre du coup... On va mettre Red Guardian à 80. Bon, il nécessite d'être à 200, lui. Mais bon, je vais pas lui mettre toutes mes pierres basiques. Donc, toutes mes pierres science iront sur lui. Il augmentera petit à petit. On va le mettre à 80. C'est déjà très bien. Et pourquoi je lui mets jamais générique ? Tout simplement parce que déjà, il sera plus efficace. Et en plus de ça, il sera beaucoup plus intéressant en synergie avec Abomination que j'utilise très 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 souvent en QA. J'utilise ce doublé-là, ce combo, j'utilise à peu près deux fois sur trois en QA. Donc, bon. On va vous mentir, ça peut faire kiffer. Allez, on y croit. Ça mouline, hein ? Ça mouline, ça mouline. Ok. Donc, ça, c'est bon. Et je crois qu'on est bon. Donc là, il me restera des pierres techs. Beaucoup de pierres techs. Il me restera plus de 100 pierres techs. Donc, les pierres cosmiques, j'en ai plus. Les pierres mutantes, j'en ai plus. Enfin, si j'en ai quelques-unes, mais j'attends d'en avoir 20 pour en donner à pierres mix. Les pierres virtuoses, j'en ai plus de 50. Des pierres science, j'en ai plus. Enfin, j'en ai quelques-unes. Et puis, ah oui, pierre mystique, si, pardon. Pierre mystique pour Tigra. Bon, il faudra la maxer, mais c'est pareil. Elle, je vais lui mettre sa compétence au fur et à mesure. De toute façon, voilà, on va gagner des cristaux de pierre, on va gagner des pierres. Enfin, on va gagner de plus en plus. Donc, à chaque fois, je montrerai les compétences. Et de Ray Guardian en science, et de Tigra en mystique, et de... Comment elle s'appelle ? De Pyramidix en mutant. Donc, déjà, j'ai trois persos potentiellement à monter. Et à côté de ça, j'aurai surfeur quand il y aura le cosmique. Sachant que, bah là, je vous rappelle, du coup, en termes de pierres basiques, j'en ai 65 basiques. J'en ai 28 plus 5. 28 plus 5, ça fait 140, je crois. Ça fait 140. Donc, 140 plus 65, ça me fait 205. Et après, j'en ai 30 à côté en plus 2. Enfin, 15 plus 2. Donc, ça fait 200... Ça fait 235. 235. Donc là, le surfeur peut monter, en fait, à 200. Si je l'ai, je lui mets la gemme, je mets 199 pierres. Il y est, il me restera quand même une quarantaine de pierres à côté. Donc, c'est hyper cool, sachant que j'en ai encore à aller chercher dans les événements. Voilà, ici, je crois que j'en ai. C'est où ? C'est dans la dernière étape, je crois, non ? Ah non, c'est pas dans ça. Non, j'en ai pas, en fait, là-dedans. Mais il y en aura dans le calendrier de gratitude, de toute façon. Voilà, donc, on va juste monter un dernier truc. C'est Gamora en 6. Sachant que je vais bientôt avoir un 6 étoiles. Le 6 étoiles, j'essaierai de le faire timer avec un gain de niveau. Alors, Gamora. Bam. Comme ça, ça me fera des points, quand même, parce que, bon, à ce niveau-là, la Gamora, elle me fera pas gagner beaucoup de points. Enfin, en tout cas, elle me fera gagner moins de points. Mais ça sera chiant de la jouer, donc, voilà. Là, je sais pas, on va regarder mon IP, mais ça va être lourd. En tout cas, je suis super content d'avoir hyper monté, d'avoir tort de monter. On va juste faire des petits gameplays vite fait avec. On va pas tester 36 millions de trucs. Bien évidemment, voilà, il y aurait potentiellement Tigra à tester, l'éveil de Red Guardian, enfin, tous les trucs que j'ai éveillés, que j'ai montés et tout. On va tester surtout les deux nouveaux persos que j'ai, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Les ISO 5000, on va prendre en prio. Mutant, c'est peut-être pas très intelligent ce que je viens de faire de prendre du mutant. Donc, on va monter en priorité avec le science et on montera avec le mutant un peu, mais... Parce que là, en gros, mutant, j'en ai peut-être besoin pour Magneto. Mais bon, en vrai, c'est pas grave, j'en ai, je crois, du mutant. Je dois en avoir, je monte plus trop de mutant depuis, donc... Hop ! On va reprendre des ISO 5000. On est espérant qu'il n'y ait pas que du mutant. Et là, on sera bon. Bon, je suis désolé, la vidéo doit durer assez longtemps, mais voilà, on up à fond. On up à fond, là, tier 5, et on est bon. Donc là, on aura fini la partie up. Donc là, j'ai fait un gain de niveau de fou. J'ai fait un gain de niveau de fou. Non, pas le mutant prio. On prend la fin. Et s'il y a besoin d'un peu de mutant, on mettra, mais je crois que ça va le faire sans les mutants. Ouais, c'est bon. Donc. Parfait. Parfait. Gamora est montée, donc là, on a tous nos 6 étoiles, 2 montées, c'est parfait. Et voilà. Donc là, il n'y a plus de catacosmique. Là, on n'a plus rien. On a 54, 6 étoiles, et il y a le 55ème peut-être qui arrive. Voilà. En termes d'IP, du coup, nous sommes à 2,14 millions. On a monté de presque 20 000 d'IP, c'est absolument ouf. Et du coup, en termes de classement en France, on est à combien, du coup ? Est-ce que je suis de nouveau dans le top 25 ? Est-ce que je suis toujours dans le top 25 ? Eh, je ne suis pas loin du top 20. Je savais que ça me ferait monter. Et je suis à 5 000, du coup, de Toon, qui est du coup 20ème. Et, bon, ça va, j'ai un 8 000 d'écart avec l'Ikir qui me suit. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. En tout cas, 2 millions d'IP, ça fait grave plaisir. Et du coup, au global, est-ce que je ne suis pas dans le top 1000, je crois ? Ah, je suis passé dans le top 1000. Lourd ! Lourd, 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 lourd. Par contre, on se suit. On se suit de ouf. On se suit de ouf. Mais je suis dans le top 1000. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, le top 100 est inatteignable. 100 mètres max d'argent, c'est inatteignable. Mais déjà, le top 1000, c'est absolument abusé. Le top 20, presque en France, c'est cool. Et j'ai encore d'autres trucs à monter. J'ai plein de 2 étoiles, j'ai du 3 étoiles, j'ai encore Magneto en 5. J'ai plein de cata, comme vous avez pu le voir. J'ai tout, tout full. Je suis full de partout. Donc voilà, ça fait kiffer. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette première partie de vidéo. Et je pense que maintenant, maintenant, il y a la partie qui vous intéresse. Je vous remercie parce que ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette partie de vidéo, déjà, merci à vous parce que c'était assez long. Je suis désolé. Mais bon, en vrai, c'est quand même l'aboutissement de tout ce qu'on fait. Au final, tout le monde dit ce qu'il veut. Mais moi, ma vision de MCOC, c'est qu'est-ce que c'est le but, au final, c'est d'avoir tous les persos montés, enfin, de monter le plus possible. Au final, c'est ça. Parce que tu montes des persos pour quoi ? Pour aller faire des trucs, les trucs que tu fais, les quêtes, les QA, les GA, tout ce que tu fais pour ouvrir des cristaux. Les cristaux, ça te donne des nouveaux persos. Les nouveaux persos, enfin, te permettent d'aller chercher d'autres trucs. Les autres trucs, c'est des catalyseurs, c'est des éclats de cristaux. Et tout ça te permet quoi ? De monter ton roster, de monter tes persos, de trucs. Au final, le but, un roster à 1 million, quelqu'un qui a 1 million peut avoir à peu près un roster qui lui permette de faire les mêmes trucs que moi, c'est-à-dire de la QA7, des trucs et tout, il peut à peu près s'en sortir, je ne dis pas le contraire. Mais, le truc, c'est qu'au final, voilà, pour moi, le but final, c'est l'IP. Je ne vois pas comment on peut, je ne vois pas comment on peut voir la chose différemment, en fait, je ne vois pas. En fait, au final, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais le but, c'est le prestige. Bah oui, mais moi, je peux te trouver un truc pour te dire, ouais, mais après le prestige, qu'est-ce que c'est le but du prestige ? C'est d'aller faire des trucs, enfin, d'avoir des bonnes récompenses en QA, et les récompenses en QA, ça sert à quoi ? D'avoir des catalyseurs, les catalyseurs, ça sert à quoi ? Monter ton roster, donc roster, IP, voilà. Donc, c'est tout con, vraiment, c'est tout con, mais je ne vois pas comment on peut dire autre chose, en fait, ça me paraît totalement logique que ce soit l'IP, le but ultime. Je ne dis pas que c'est le truc qui, en fait, c'est le truc que chacun doit viser, en fait, avoir l'IP le plus important. Donc, on a un petit Tigra qui est arrivé, hé, Thor, il n'est pas si loin, bon, en même temps, c'est normal, il est à 200, et j'en ai beaucoup qui ne sont pas à 200. On a le petit Hyperion, donc on va aller avec Hyperion, d'abord. Bon, Hyperion, il est assez bas, forcément, c'est mon plus bas, il est même en dessous de Hulk Rouge qui était vraiment hyper bas. Hyperion, alors, je ne sais pas s'il a des... Ah bah, il a une synergie avec Thor, donc, ouais, mais on va y aller en deux fois, je pense. On va y aller en deux fois. Hyperion, je crois qu'il n'a pas de synergie unique, mais par contre, il y a deux, trois petites synergies pour les Cosmiques qui peuvent être intéressantes, donc, notamment, Kamalakan avec Flèche Noire. Il est où, Flèche Noire ? Je ne l'ai pas en 5. Lui, j'aimerais bien le avoir en 5 Flèche Noire aussi, ça ferait kiffer. Donc, la petite synergie Cosmique, gagne 30% de durée, ensuite, on va prendre Nick Fury, qui va donner du coup, de la durée en plus, de tous les Boves Fury, s'il est vivant, et qu'est-ce qu'on peut donner en plus de ça ? Un peu de critique, peut-être ? Un peu de critique. Un peu de critique ? Ah, vu que Flèche Noire. Ok, pourquoi pas ? Why not ? Why not, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti ! On va tester un petit peu le Hyperion, je vous avoue que, ben là, Hyperion, c'est un perso que j'ai très, très, très peu testé, enfin, que je n'ai pas testé, en fait, en 5R5, 5R4 et tout, en 5 étoiles en général, mais je jouais beaucoup, et ça, beaucoup l'oublient, parce que tout le monde, tout le monde se rappelle du fait que je galère à avoir Hyperion depuis 3 ans, enfin, depuis 3-4 ans en 5 étoiles, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un des persos qui m'a le plus servi sur l'acte 5, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà, c'est vrai que si on en écoute certains, Hyperion, genre, c'est le perso, je ne l'ai jamais joué, voilà, non, attention quand même, je l'ai déjà joué, je l'ai déjà joué, je l'ai déjà joué, je l'ai déjà joué, ça, oh, il faut mettre des furies, il faut mettre des furies, poteau, toc, ah là là, je mets le spé 3, c'est chiant, enfin, en soi, ça met le, ça met le, comment ça s'appelle, ça met les charges cosmiques, c'est plutôt cool, ça tape quand même pas trop mal, et tout, et ça me donne de l'attaque, au final, et de la résistance, allez, ça c'est lourd, bam, il n'y a pas, il n'y a pas le, il n'y a pas l'étourdissement, c'est dommage un peu, poteau, ah le brise d'armure, il est lourd aussi, ah là, ah là, là on est copain, là on est copain, allez, 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 oui, et là je vais mettre une patate, et bam, oh 18 000, tellement fort, tellement fort, abusé, bon, on ne va pas tester beaucoup plus de trucs, je vais par contre, aller tester Thor, parce que je pense que, bon, Hyperion, beaucoup de monde connaît, Thor à 200 en 5 étoiles, moins de personnes connaissent, et je sais très bien, et d'ailleurs, petite dédicace, à l'ami Greg et l'ami Ben, qui vont le chercher, alors je ne sais pas s'ils vont le monter R5 derrière, en tout cas, ils vont le chercher en arène, parce qu'il est en arène là, au deuxième round, et du coup, voilà, petite dédicace, aux deux poteaux, qui vont se faire mal en arène, pour choper ce perçu exclusif, que du coup, j'ai chopé dans les cristaux de, je ne sais plus, c'était un cristal, c'était un cristal, un cristal spécial, je ne sais plus lequel, très franchement, je ne sais plus lequel, par contre, c'était un cristal featured, alors du coup, je vais juste regarder, les synergies les plus intéressantes pour Thor, enfin forcément, il y aura de l'Asgardien, ça me paraît logique, alors, il y a pas mal de synergies, alors, nous avons un Captain Infituar, ah ouais, Captain Infituar, je l'ai zappé, ah, c'est sûr que j'aurais pu, avec Hyperion, c'est sûr qu'il y avait un truc à faire, c'était avec qui ? Donc avec Thor, ça c'est sûr, ah, j'avais pas Captain Marvel, ou j'avais pas l'autre, ouais, donc c'est, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, bon déjà, on a cette synergie là, qui est bien, donc ça donne plus de durée de buff, pareil, au fury, enfin au buff, en général, donc avec, avec Doctor Strange, on s'en fout, Aemdahl, ça donne la régène, donc on s'en fout un petit peu, Hyperion, donc c'est une dame, Iron Man, ok, Loki, on s'en fout, Mordo, Miss Marvel, Punisher, alors Punisher, ah, Punisher 2099, ça peut être lourd, pourquoi pas Punisher 2099, un peu plus de puissance de fury, ça se prend, de force de fury, c'est cool, Thor Jane, y'a pas de synergie avec les, mais si, attends, qu'est-ce qu'il me raconte là, qu'est-ce qu'il me raconte, y'a pas avec Thor, avec Ulcranian, c'est que avec ce Thor là, merde, attendez, au pire, je mettrais les synergies cosmiques, mais avec Korg, avec Thor Ragnarok, y'a rien, bon, ok, ça, ok, ça marche, euh, Korg, à une époque, je croyais qu'il y avait, merde, y'a rien du tout, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, et là, bon, même si du coup, j'imagine que non, putain, c'est fou, à la base, j'étais persuadé qu'il y avait, bah écoutez, on va mettre, c'est pas grave, on va mettre les synergies, la synergie pour les, merde, c'est pas ça, flèche noire, hop, allez, bah écoutez, on est bon, on va faire ça, on va faire ça, et on va être bon, allez, on va contre le, contre le soldat, alors je vous rappelle, un Thor classique, c'est vraiment bidon comme gameplay, c'est juste vraiment pour le fun, que je voulais faire ça, ça me paraissait un petit peu amusant, y'a de la résistance aux décharges, y'a de la furie, la chance d'activer, ah, ça j'ai même pas, d'activer un buff de furie, augmente de 50% pour chaque, 30 secondes qui sont écoulées pendant le combat, durée, ok, pour chaque buff de furie active, il gagne de pénétration d'armure, ok, tous les attaques ont 10% de chance de gagner un buff de furie, pendant 6,5 secondes, SP1, ok, SP2, enfin en gros ça étourdit, ça étourdit, et le SP3 du coup, c'est le brise armure, si on m'étourdit, ça me donne une furie, et je mets du coup, un brise armure de 4360, abusé, allez on est parti, le petit Thor classique, c'est pour le kiff, vraiment c'est pour le kiff, ça sera bien moins fort que le Hyperion, bien évidemment, mais normalement, plus on va avancer dans le combat, plus ça sera lourd, allez, faut mettre des furies, bon là pour l'instant, y'a pas grand chose, y'a pas de furies, ah, là y'a de la furie, ok, bon, ça donne pas le, ça met pas le brise armure, c'est pas lourd, allez, pas mal, pas mal, pas mal, ah mais on fait chier, oh là là, plus double saignement, ils abusent, allez, le petit spé 3, petit spé 3, du coup, on va voir comment il tape, avec le brise armure, et la furie, bam, normalement, il est tourdi, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, bon après, il manque un peu de taux de critique, il manque un peu de taux de critique, mais les étourdissements sont plutôt sympas, le petit spé 1, bon, y'a pas de critique là, mais l'avantage, c'est que vraiment derrière, il contrôle l'adversaire quoi, c'est vraiment cool avec les étourdissements, et là, si je mets plusieurs brises armure, ah, il faut critique, il faut critique, ça réinitialise les brises armure, en tout cas, j'ai eu l'impression, ah, ça critique pas, putain, ça critique pas, faut que tu crites, Thor, faut que tu crites, ah par contre, là, je gagne ma furie tout le temps, c'est absolument insane par contre, je la gagne tout le temps la furie, je suis tout le temps sous furie, presque, je vais la perdre au moment où je vous dis ça, ah bah non, je la regagne, oh là là, double brise armure, allez crit, oh là là, 38 000, c'est pas mal, c'est pas mal, franchement, je prends, allez, gros crit, il étourdit pas en plus, pas de crit et il étourdit pas, super, c'est normal, il manque un peu, 2-3 petites compétences, quand même, sur son attaque puissante, par exemple, en vrai, ils auraient pu faire un truc, sur l'attaque puissante, genre tu rajoutes un brise armure, avec l'attaque puissante, ou je sais pas, un truc, en vrai, ils auraient pu quand même, ils auraient pu, en termes de coup, on est comment, à 135 quand même, 135, j'ai peut-être pas optimisé comme il fallait, mais franchement, ça va, ça tape bien, le problème, c'est qu'il faut rester un petit peu dans le combat, pour passer les 30 secondes, etc, et après mettre plus de fury, enfin plus souvent, mais c'est quand même pas mal, allez, on fait un petit dernier combat, et après on va quitter cette vidéo, parce que bon, au bout d'un moment, ça dure longtemps, on va pas se mentir, ça dure quand même assez longtemps, mais quand il est sous fury, et quand il y a le brise armure, ça tape quand même pas mal, vous voyez, attaque moyenne à 8000, quand c'est en critique, ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir, ah, 19000 en SP1, là c'est mieux, c'est mieux là, ah là, on optimise mieux, j'ai l'impression, ah ouais, si t'étourdis pas, poteau, ça va pas, on va lui étourdir, ah j'ai pas de fury, allez, ah y'a pas de critique, ça c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, bon voilà, après, très franchement, je vais pas, enfin, je me vois pas l'emmener dans un gros contenu, il est pas très très polyvalent, enfin, il apporte pas grand chose, mais, mais c'est marrant, rien que donner des coups de Mjolnir, tu vois, vous voyez, c'est kiffant, ouh, ouh les deux furies, ouh les deux furies, tu vas prendre cher, oh, oh t'as pas étourdi, c'est nul, étourdi un peu, putain, t'as 70% de chance, deux fois, je tombe dans le 30%, faut pas abuser non plus, allez, 25 000 à la fin, l'avantage aussi, c'est qu'il craint pas trop les résistances, voilà, vous voyez que, enfin, les résistances et les armures, 108 coups du coup, bon forcément, c'est moins puissant qu'Hyperion, c'est moins puissant que Corvus, que d'autres trucs, mais franchement, ça va, ça t'a pas si mal, ça t'a pas si mal, c'est assez puissant, il a une petite résistance aux décharges supplémentaires, c'est plutôt cool, il a de la furie, il a du brisant, voilà, c'est pas un énorme perso, mais pour le kiff, c'est un ex-fif, c'est un perso que j'ai jamais pu réellement jouer en 4 étoiles, rien que pour le kiff, je voulais le monter, et à côté de ça, voilà, j'ai monté Hyperion, il y aura du coup, l'éveil de Tigra, l'éveil de Red Guardian, et à côté de ça, du coup, le up de Thor, toutes ces, voilà, toutes ces ouvertures, ces up, les pierres spéciales que j'ai mis, j'en ai mis beaucoup quand même dans cette vidéo, et voilà, donnez-moi votre avis là-dessus, dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, la variante est normalement finie au moment où vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos de variantes qui sont sorties, il y a tout, tout, tous les passages, les 25 épisodes sur ma chaîne, et également, de toute façon maintenant, on attend avec impatience la QE Chevalier, que je ferai en live à 19h mercredi, du coup, j'attends ça avec impatience, je serai de retour à mon appart, pour du coup, le début de mon alternance, dès ma deuxième année de Master 2, et voilà, du coup, c'est cool, et on se retrouve du coup, mercredi en live, et également, tous les soirs à 19h pour de nouvelles vidéos, merci à vous, et bonne soirée !